alors je me reproche un petit peu pour cette pratique sur les chakras voilà alors ce sera en assise et je vais mettre ce petit pense-bête je l'ai écrit à l'envers pour que ça soit lisible voilà en fait on va faire un travail ça ce que vous avez devant les yeux c'est le nom des chakras et ce que je vous propose c'est une respiration en prononçant mentalement chaque chakra et vous voyez par exemple le premier donc celui qui est en lien avec le périnée qui est le périnée Mouladar chakra le A à la fin est entre parenthèses pourquoi ? parce que c'est un A muet on a en français le E muet et le son se prononce Mouladar donc on peut inspirer par le périnée et dire Mouladar mentalement alors et puis on expire et on dit Mouladar et on sent que le A il est entendu il n'est pas dit, il n'est pas prononcé donc un A muet comme on a des E muet en français j'insiste et ce A en fait on peut le prononcer comme ça on peut faire donc encore une fois mentalement Mouladar, on avance en les lèvres bien sûr que c'est mental mais le son quand même est prononcé mentalement il n'est pas prononcé vocalement il est prononcé mentalement en revanche le A à la fin de Mouladar il n'est pas prononcé, il est entendu Mouladar et c'est toute la grande différence entre dire et entendre c'est à mon avis j'ai cru comprendre ça il y a quelques jours c'est le point de passage de l'extérieur vers l'intérieur ou le point de passage du conscient vers l'inconscient alors la définition que je donne d'inconscient c'est ce qui simplement n'est pas conscient on regarde un paysage oh t'as vu sur le pic montagneux là il y a un animal ah je ne l'avais pas vu et donc je n'avais pas conscience voilà c'est pas plus que ça bien sûr qu'il y a des consciences qui sont enfouies et qui sont difficiles à déterrer mais ça c'est exactement l'histoire qu'on est en train de raconter mais c'est le même principe voilà c'est ça que je veux dire alors cette prise de conscience pour ma part sur l'usage des mantras qui désignent le nom des chakras le sanskrit est une langue sacrée c'est à dire qu'elle a une incidence sur l'intériorité c'est comme ça que je l'entends sur nos résonances profondes et ce passage du dit au non dit Mouladar le A là à la fin c'est lui qui va permettre d'entrer dans cette profondeur là c'est à dire d'avoir une action sur un centre énergétique qui nous conditionne d'une certaine manière donc libérer ce centre énergétique on va toucher l'essence de ce centre énergétique ça me paraît une très bonne méthode c'est marrant j'ai pris conscience de ça et je vous assure que c'est vrai on m'a donné ce livre là récemment les textes sacrés d'Orient c'est un vieux bouquin je cherche la date de parution 76 15 avril 76 achevé d'imprimerie donc ça fait un petit moment et ce livre là est tombé de mon étagère j'ai que des livres de yoga quasiment et donc ce livre là est tombé de l'étagère et quand il y a un livre qui tombe de l'étagère ça arrive régulièrement je le prends et je l'ouvre et alors voilà voilà ce que j'ai ouvert et je vous assure vraiment au hasard et je suis tombé là dessus donc c'est dans un texte que je ne connais pas du tout paraît-il est-il connu il s'appelle Vijnana Bhairava Tantra Bhairava c'est une déesse et Tantra c'est l'union au plan énergétique du masculin et du féminin alors ce qu'en dit le traducteur fondé sur l'expérience ce texte du 10e siècle environ est une leçon de concentration d'intériorisation absolue jusqu'à parvenir à l'absorption dans l'objet donc ici les chakras et donc dans l'énergie de l'objet quel qu'il soit c'est un acte d'extase ça ça va aussi avec le tantrisme et je vous lis la chose si l'on récite la syllabe sacrée AOM AOM ou toute autre formule ou mantra et qu'on évoque le vide qui se trouve à la fin du son protracté alors j'ai vérifié protracté c'est quand on avance les lèvres protracté MULADA voilà au moyen de cette éminente énergie du vide OH il ravit c'est la déesse on atteint la vacuité c'est à dire une permanence il faut se concentrer sur le commencement du mot ou sur la fin de n'importe quel phonème de n'importe quel son par la puissance du vide cet homme devenu vide prendra forme de vide et le vide c'est la recherche dans plein de pratiques le taoïsme on a fait son premier registre du sacré il y a plusieurs versets donc je les lis mentalement pour en sauter quelques-uns qu'on évoque l'espace vide en son propre corps dans toutes les directions à la fois alors pour qu'il jouit d'une pensée libre de dualité tout devient un espace vide et libre de dualité c'est exactement ce qu'on a produit dans la séance précédente et dans toutes les séances de Hatha Yoga c'est à dire qu'on a égalisé toutes nos dualités pour s'en libérer et on a unifié les choses si l'on évoque rien qu'un instant l'absence de dualité en un point quelconque du corps voilà la vacuité la permanence même libéré de toute pensée dualisante on accédera à l'essence non dualisante ça veut dire quoi ? je reviens sur les chakras et sur le travail qu'on va effectuer dans un instant je peux dire je prends conscience de Mouladar Chakra prenez-en conscience c'est au niveau du périnée pour les hommes périnées extérieures pour les femmes périnées internes je le dis comme ça au niveau de l'utérus prenez conscience d'une sensation au niveau du périnée qui est différente que si on ressent la puisse ou le genou il y a quelque chose qui s'active déjà quand je prends conscience du périnée de Mouladar Chakra ce qui est écrit à la première ligne ici il y a moi qui prends conscience du périnée il y a deux choses la pratique c'est de produire qu'une chose qui n'est pas de distinction comme tout à l'heure dans la séance de Hatha Yoga on a tout égalisé il n'y a plus de distinction les choses sont sur un même plan donc ça crée une unité tout à l'heure il y avait deux mains une main à droite une main à gauche et maintenant il y a une coupe ça fait une différence on passe d'un état à un autre bon alors je reviens sur le Mouladar Chakra le périnée je ressens mon périnée mais c'est moi qui le ressens et donc on est deux choses comment unifier les deux choses on peut unifier les deux choses de plein de manières mais on peut les unifier avec cette pratique de Mouladar c'est à dire que je vais inspirer et je vais prononcer pas Mouladara mais Mouladar et je vais entendre le A et je vais expirer et je vais prononcer dans ma tête Mouladar et j'entends le A Mouladar je le dis concrètement il faut que je me concentre ou que j'ouvre mon esprit pour entendre le A essayez de dire une ou deux fois verbalement Mouladar en avançant les lèvres Mouladar essayez d'en faire expérience et maintenant c'est parti on va commencer la pratique et on commence on commence par Mouladar alors c'est très simple comme pratique il suffit d'inspirer prononcer mentalement avec le A muet Mouladar donc il faut y avoir un petit temps de suspension comme c'est la suspension de souffle c'est la même chose d'ailleurs pourquoi pas suspendre un peu le souffle l'inspire puis elle expire Mouladar voilà et on recommence et on continue en ressentant bien sûr le périnée et à un moment donné le son ça crée le mantra ici c'est un mantra qui nomme le mantra la sensation du corps et celui qui sent ça va créer une unité et on va être complètement fondu dans l'énergie de Mouladar c'est parti si vous voulez bien trouvez donc une assise confortable qui vous convienne ça peut être sur une chaise n'hésitez pas à pratiquer sur une chaise si vous avez besoin le dos contre le mur si c'est nécessaire aussi on peut regarder juste devant soi plisser un petit peu les yeux sans les fermer pour rester présent c'est comme si vous respirez dans votre périnée la respiration peut être très petite très fluide ne provisez pas de son ni avec le nez ni avec la gorge de Mouladar Sous-titrage FR ? Ne laissez pas votre esprit vagabond et si les idées arrivent, voyez-les arriver, repartir et revenez à la prononciation du mantra, dans cette forme-là, avec le souffle et avec le ressenti du perdu. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Arrêtez avec l'expiration et peut-être que vous sentez déjà la possibilité de se fondre dans cet objet qui est le chakra, Mooladar chakra. Il faut vraiment s'abstraire, c'est-à-dire mettre de côté toute identification à son ego. Il faut être absolument fondu dans la chose et le terme, ou le terme exprimé verbalement, mentalement, je veux dire, il permet, c'est le pont, il permet le passage du mental, je suis, à, avec ce « à » muet, à cette plongée dans la chose. Peut-être, peut-être avez-vous déjà fait un petit peu expérience de ça, avec le premier chakra, donc on ressent peut-être un peu d'énergie qui tend à remonter, ou qu'il y a quelque chose qui bouge, qui n'est pas habituel, ce n'est pas une sensation habituelle. Deuxième, vous le voyez écrit, donc j'ai tout écrit à l'envers pour que ce soit l'endroit sur Facebook, Zvadistan, Zvadistan, pareil, Zvadistana, Zvadistan. Le point Kshetram projeté juste au-dessus des organes génitaux, au niveau du pubis, et à l'arrière, c'est au niveau du coccyx. Alors, je dis au niveau du coccyx, ça c'est le point de départ, le point de chakra, donc imaginez un projecteur, une caméra qui projette un film au cinéma, donc ça c'est le chakra. Et puis l'écran de cinéma avec la projection, c'est le Kshetram, c'est là où ça arrive. Donc on va respirer, inspirer de l'un à l'autre, devant-derrière, et expirer de l'autre à l'un, de derrière vers l'avant. Toujours en disant le nom du chakra, Zvadistan, Zvadistan. On peut faire des petites rétentions, et on essaie d'entendre ce A, ce A muet. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que dans les textes, il est dit que le chakra est au niveau du coccyx, donc maintenant tous les chakras vont se situer jusqu'à la gorge dans la cône vertébrale. Peut-être que vous allez le situer, le sentir plus haut ou plus bas, ça n'a pas d'importance. Ressentez ce que vous avez à ressentir. Par exemple, je peux mettre ma main entre les deux omoplates, et tout le monde ne peut pas le faire. Certains ne mettront que la main sur l'épaule, et donc voilà, ça c'est votre réalité, et ça c'est la mienne. Peu importe votre réalité, c'est la vôtre et c'est celle qui compte. Alors, on y va. Et donc Zvadistan, Zvadistan, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 alors c'est vraiment une très très bonne méthode et très simple à mon avis pour éveiller les chakras éveiller ça veut dire quoi ? ça veut dire en prendre conscience, arriver à les localiser et faire qu'ils aient avec votre discernement un dialogue je renvoie au sens que peut avoir chaque niveau psychique alors ça parle d'énergie mais l'énergie c'est vraiment quelque chose de psychique c'est vraiment lié et donc là par exemple on peut parler au niveau de Manipour l'ancrage au niveau de Vazistan la force de vie, le jaillissement de vie et puis on va arriver à Manipour au niveau de l'ego, de la personnalité ce qui fait que je suis vraiment distinct des autres cette chose là aussi il faut l'intégrer, une seule personne se ressemble et pourtant on participe d'une chose connue alors on va aller au niveau du nombril maintenant, c'est pas compliqué et de la même manière on inspire vers la colonne vertébrale, Manipour et puis on expire vers le nombril, Manipour une partie qu'on prononce mentalement, je répète, j'insiste une partie, le A muet, qu'on entend mentalement et ça, ça nous fait nous fondre, ne faire plus qu'un avec l'objet observé qui est le chakra Manipour à Chakra on y va On y va Merci. 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 On va finir sur une expiration si vous voulez bien. Alors peut-être le ressentez vous, mais la pratique sur un chakra peut faire interagir avec un autre chakra ailleurs, il y a des correspondances qui se font comme ça. Et dans les textes que j'ai lus, la proximité aussi, la proximité interagit. S'il y a un aspect psychique de votre personnalité qui est un peu défaillant, celui qui est à côté, donc je parle au niveau chakra, il va prendre le relais. Des gens qui sont beaucoup au service des autres, ils vont avoir tendance à s'oublier, on peut le lire comme ça. Et dit comme ça, ça devient, ah oui, ça devient une évidence. Alors, on va maintenant passer à Anahat, donc Anahata, Anahat, inspire le creux de la poitrine vers la colonne vertébrale à l'arrière, expire de la colonne vertébrale à l'arrière vers le creux de la poitrine à l'avant. Et toujours en scandant, Anahat, Anahat. Et essayez vraiment d'avoir cette résonance dans le chakra à l'arrière et dans le Kshetra, chakra à l'avant. Anahat. Voilà, c'est comme si le vide vous frappait en fait. Vous frappait gentiment, mais produisez un impact qui va éviter quelque chose. à l'arrière et dans le Kshetra, chakra à l'arrière et dans le Kshetra, chakra à l'arrière et dans le Kshetra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer à Bichoudi maintenant. Le creux de la gorge vers les cervicales à l'arrière. Bichoud. Et on entend le I. Bichoud. Voilà. Je me rends compte que je fais résonner un petit peu Bichoud. Je fais résonner le D en fait et c'est comme si le I entendu était explosé ensuite. Et j'ai fait pareil avec Anahat. Je fais la petite parenthèse. Si cette intuition est bienvenue, c'est parce que je suis aussi d'origine italienne et qu'il y a beaucoup de voyelles. Dans les dialectes italiens, il y a beaucoup de voyelles qui ne sont pas dites. Le bel italien, il prononce toutes les lettres, mais le dialecte, le parler un peu rural, il ne prononce pas les... voilà. Et ça donne une profondeur, ça structure, ça conditionne l'esprit culturellement. C'est-à-dire que ça amène à voir au-delà des choses visibles. C'est vraiment fort dans la culture italienne, je crois. Et je pense que c'est le produit de la langue, en fait, qui nous structure. Et donc, tout ça pour dire que je sais qu'en italien, on fait résonner les choses et on envoie un son qui n'est pas dit, en fait, et qui est entendu par tout le monde. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Donc, Bichoud, vous avez écrit ici, Bichoud, Bichoud. Voilà. Inspire, expire. On y va si vous voulez. On est bientôt fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va passer au suivant. On va passer à Ajna Chakra. Quand on aura fini, je vous dirai une dernière chose qui me semble pertinente, que je viens de découvrir. Alors, Ajna Chakra. Donc, Ajna, c'est court. Ajna. Ajna. Quelque chose comme ça. Vers le centre du crâne. Alors, le centre du crâne, je ne peux pas montrer au centre, mais c'est la jonction de ces deux lignes. Voilà. On pourrait faire celle-là aussi. Et ou celle-là. On va retrouver au centre du crâne, le point, donc le chakra. Et la projection, le Kshetra, c'est le point inter-sourcilier. Il y en a qui disent entre les sourcils. D'autres au milieu du front. Donc, vous voyez, les choses sont variables. Pareil pour Manipur. Il y en a qui le mettent ici. Voilà. C'est... Bon. Ça n'a pas d'importance. Moi, je le mets ici. Donc, dans ma tradition, dans ma guinée de l'IQ. C'est ici. Donc, Ajna. 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 Avec l'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et on finit sur l'expiration. On voit peut-être la différence. C'est que quand on travaille, par exemple, sur Vishuddhi, c'est un travail de purification. Donc, les choses ne sont pas directement perceptibles. À force de pratiquer, on va avoir des interactions avec Vishuddhi. Et même des fois, dans l'instant, on perçoit quelque chose, et tac, il y a quelque chose qui se nettoye. Ça peut être une mémoire passée, ou ça peut être qu'on ne veut pas que la chose qui arrive à l'extérieur ne pollue. Sans jugement de valeur, il y a des choses qui vont polluer les uns et pas les autres. Avec Ajna, on perçoit vraiment une espèce d'apaisement profond. Ça peut être presque un endormissement. Donc, il y a vraiment une incidence énergétique des niveaux psychiques. On arrive au dernier. Il y en a un qui est derrière Bindou. On aurait pu pratiquer aussi. On ne le fera pas aujourd'hui. On va pratiquer Sarasrara. Et donc, le point, il est à l'extérieur, paraît-il. Il n'est pas en contact. Donc, c'est Tram, celui qui est projeté. Et puis, le point, il est aussi à l'intérieur du crâne. Pas au même endroit qu'Ajna. Ce que je viens de vous dire, je n'en suis pas sûr à 100%. Je crois que c'est la théorie. Je vous dis ça. Oui, mais je pense que c'est juste. Mais moi, je ressens très fort. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà. C'est que tout ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent. De Mooladar Chakra jusqu'à Ajna Chakra. On peut le pratiquer à partir d'ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on va vraiment faire expérience du vide. Voilà. C'est quelque chose qui est en dehors du psychisme, en fait. Mais qui influence le psychisme. C'est aussi une grosse possibilité d'entrée d'énergie extérieure. Comme une inspiration. Comme l'entrée d'oxygène. Si on pratique à partir d'ici, on est vraiment dans une vacuïté. Vraiment dans un vide. Le texte le disait. Et donc, ça résonne d'autant plus fort. Et d'ailleurs, j'ai sauté des passages où il dit qu'il faut être vide en bas et vide en haut. On parle de ces deux racinements-là. Ça a vraiment certainement du sens. Découvrant le texte. Je ne peux faire que des allers-retours entre le texte et ma pratique. Donc, découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment une pratique de Hatha Yoga ou de Yoga à ça. Donc, il n'y a pas que le Hatha Yoga. C'est de faire le passage entre la lecture et son intuition dans l'expérimentation. Ou, l'inverse, entre son intuition dans l'expérimentation et la lecture. Ce qui s'est passé pour moi avec cette pratique-là. Alors, Sahasrara, vous allez voir, on fera peut-être l'expérience de la vacuité, c'est-à-dire du vide. Tout à l'heure, j'ai traduit vacuité par permanence. J'ai interprété ça comme ça. Mais ce vide, c'est aussi une permanence. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Qui est là, de tout le temps. Donc, Sahasrara, vous l'avez écrit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. On va terminer là, si vous voulez bien. Alors, vous pourrez reprendre cet exercice ou complet, ou petit bout par petit bout. Par exemple, moi, ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé sur Manipura Chakra. Pas de cette manière-là, d'ailleurs. Il faut que je travaille de cette manière-là. Donc, je peux travailler que sur cet aspect-là, des choses. Sur cet aspect psychique. Je voulais vous dire une dernière chose. Ce qu'on a pratiqué, c'est en fait une pratique, par l'entremise de cette technique-là, mais il y a plusieurs façons de le faire. C'est Samyama. Samyama, c'est la réunion de la concentration, de la méditation et de l'état sans pensée. On va dire comme ça pour être simple et c'est déjà assez compliqué. On peut le dire autrement. Samyama, c'est quand il n'y a plus de distinction entre l'observateur, la façon dont c'est observé, la technique d'observation, et la chose observée. Les trois choses sont réunies. Ça, c'est Samyama, en fait, quand on arrive à se fondre dans un tout. C'est une pratique qui vient spontanément, qui est quand même extraordinaire, qui est hors de l'ordinaire. Mais dont on parle peu, on parle des différentes étapes de Patanjali, les huit étapes. Et là, ce sont les trois dernières, la concentration, la méditation et l'état sans pensée. Et ces trois étapes-là forment un tout. En fait, Samyama, c'est quand on est dans la chose sans avoir conscience qu'on est dans la chose. Je parle de la petite conscience. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est beaucoup plus que prendre conscience. C'est bien au-delà. C'est se fondre dans les choses, en fait. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end si vous êtes sur Facebook. Et puis, j'éteins la vidéo. Et j'enregistre la dernière, la petite, sur Pavan Muktazana. Voilà. Portez-vous bien. Donc, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501